Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de la Muffex numéro 85 de John Wick, tirée du film John Wick chapitre 2. C'est pas du tout une Muffex récente. Je vois qu'elle est sortie en octobre 2019. C'était pas vraiment un achat prévu. Enfin, ça fait longtemps que je voulais la prendre, que je la cherchais. Sauf que ça faisait un peu chier de payer 80 balles pour une figurine carréienne de trop exceptionnelle. Pour l'avouer qu'au final, John Wick, c'est un mec en costard qui a la tête de King Riz. Donc voilà, ça me faisait chier de payer aussi cher pour avoir ça. Et au final, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est bien officiel. Je me suis renseigné à vous racheter. J'ai fait mon gars relou à demander les photos du dessous pour avoir le truc holographique de Medicom pour être sûr que c'est inofficiel et tout. J'ai demandé aussi les têtes en gros plan parce que j'ai pas envie d'acheter un truc qui a les deux qui d'air. Mais surtout pour être sûr que c'était bien inofficiel. Et donc oui, je l'ai trouvé sur Vinted pour seulement 40€, les frais de port compris. Donc c'est clairement une bonne affaire parce que je vois que maintenant elle part à 110€ sur Ebay. Je crois que j'aurais pas pu faire mieux. J'ai hésité à demander à gratter le prix mais bon, je me suis dit, bon, 40€ pour une officielle, je veux pas faire mon salaud. Puis le prix était très honnête. Donc on va faire le tour de la boîte. La boîte de chez Nicom, le standard, boîte vitrée, des photos du proto, John Wick, chapitre 2, on nous rappelle que c'est John Wick de Petit Point, chapitre 2, action figure. Mafex numéro 85, les détenteurs des droits, le Medicom Thug, la première tranche, donc encore une fois, le logo du film. Encore une photo du prototype, un classique, la boîte est très, très sobre. Pas de fibrature comme d'hab chez Venicom. Donc là c'est vraiment la figurine sur un fond noir. Le dos comme d'hab, plein de photos du proto. On voit qu'on a donc deux têtes interchangeables, ainsi que quatre armes. Donc un AR-15, enfin un fusil d'assaut type AR-15, un fusil à pompe à sape BDI, je crois. Et deux Glock, les développement. Deux petites pensions. Bon, comme là, je parle pas de kanji, donc à part John Wick qui est écrit en anglais. Et le reste, je bite que dalle. Encore une fois, John Wick 2, Mafex numéro 85. Donc la deuxième tranche, la même chose. Encore une photo du proto. Alors, on va voir si ça donne en vrai, mais au niveau de la ressemblance avec Kinyuriz, j'ai l'impression que suivant l'angle de vue qu'on a sur la tête, on est à un coup, un coup il ressemble, un coup il ressemble pas. On verra, on verra si ça donne une fois déballé. Personnellement, j'ai déjà donné mon avis, je préfère la tête Battle Damage. Parce qu'il est mono-expression, mais bon, quitte à l'exposer avec quelque chose, la tête Battle Damage va très bien. C'est un héros qui en prend plein la gueule dans les films. Le dessous, avec le petit logo holographique. Voilà, on preuve que c'est bien inofficiel. Les mentions habituelles, les green pour les collectionnaires de plus de 15 ans. Les livres téléphones, les adresses mail si jamais on a besoin de se plaindre auprès de Minicom parce qu'on a deux pieds gauches et nos figurines ou parce que les hanches sont trop souples. Et le dessus, rien de plus à part le logo du film. Donc voilà pour le tour de la boîte. Je vais la déballer puis on va voir ce que donne la figurine. Déjà, preuve que la figurine est neuve de chez neuve. Elle a encore le... Il m'a déjà été cédé, bien sûr. Et surtout, elle a encore son film plastique coincé entre la veste et la chemise. Alors, comment que ça se retire ? J'imagine qu'il faut... Réviter de casser la figurine. Bon, c'est bon. Hop, voilà. Hop, on lui retire les bras. On lève la veste. C'est vraiment une tête de con à fait ça. Donc là, vite fait, la veste de smoking qui est en plastique souple. Comme pour la Maffex de Hush. Hop. J'ai pas mis le bras droit à la place du gauche. Voilà. Avant de regarder ça de plus près, on va peut-être faire une petite comparaison de taille. S'il veut bien tenir debout. Avec une position à peu près naturelle. Bon, j'ai pas fait original. J'ai pris la Maffex de Batman version Hush. Et la Maffex de Hush du comics Hush. Et j'ai trouvé mon réglé. Hop. Donc, pas de surprise, je pense. Elle va faire 6,02 pouces. Ce qui nous donne des figurines hautes de 16 cm. Oui, pas plus. Donc, voilà toujours la... La taille standard d'une Maffex. Plus grand qu'une Figarte. Qui en général fait 15 cm. Maintenant, on va regarder la figurine de plus près. Donc, voilà pour la Maffex. Voilà ce que je disais. On a deux faces. Ça ressemble plutôt bien à Kinuriz. Alors, suivant les angles à laquelle on va la mettre. Le profil, ça va. Le profil, on reconnaît quand même l'acteur. Mais bon. Je trouve que suivant comment on la regarde, la clinique en lumière et tout. Le... La... Merde. Je cherche mes mots. Le likeness, on va dire. Euh... Il est assez... Assez dur à trouver, des fois. Pas de défauts au niveau peinture. La barbe... La barbe est bien peinte. Bien imprimée. C'est du... Digital Painting. Pas de soucis. Pas de strabisme. Je trouve que le... Le visage brille un peu trop à mon goût. Mais sinon, je... Elle est... Elle est plutôt bien faite. Elle est plutôt bien faite. Les cheveux sont bien sculptés. Pas de défauts. Au niveau de la peinture. J'ai un petit truc. Je pense que les cheveux sont sculptés à part. Je pense. J'en suis pas certain. Je parle de la ressemblance. Mais le mieux qu'aurait été... Pour moi. Ça sortait de trouver une tête de chez Manipole. Qui font des... Des super... Headsculpt. Franchement. Et chez... Ils en ont fait un pour... Ils en ont fait deux, justement. Pour John Wick. De version standard. Et Battle Damage. Et c'est... C'est vraiment... Les têtes ont l'air magnifiques. Sauf que... D'une... Euh... J'en trouve plus. Ça date de l'année dernière. Et c'est des petites projections. Donc c'est difficile à retrouver maintenant. Du moins un prix honnête. Et de deux, justement. Le prix honnête. Euh... De base. La tête est coûtée 40 balles. Donc c'est-à-dire qu'il aurait fallu... Je claque deux fois le prix de ma figurine. Pour avoir... Une très bonne tête. D'accord. Mais... Voilà. Ça me fait déjà mal au cul de sortir... Certaines sommes pour les figurines. Si je vais compter encore une fois le prix de la figurine. Pour avoir une tête qui est... Qui est plus que convenable. Bon. Ça commence à faire un sacré budget. Donc je vais me contenter. Je pense du... Sculpt. On verra tout à l'heure. La tête version panel damage. Qui a l'air très bien. Bon après franchement... Euh... Ça va. C'est pas... C'est pas I2. C'est pas I2. Mais c'est pas non plus... C'est pas non plus ouf. Ça reste dans les standards. De tous les autres fabricants. Je veux dire... Tamachi. Je trouve qu'ils font pas mieux. Niveau Sculpt. Ils sont pas non plus à la pointe de la technologie. Les... Les petits... Les petits producteurs. Comme un nipple. Faut vraiment des trucs. Beaucoup plus fidèles. Après voilà. On est pas sur le même... Le même nombre de productions. Le torse. Donc la chemise. Ça va. Elle est bien sculptée. Elle est bien peinte. La peinture est mat. Ce qui est pas plus mal. Ça fait pas trop... C'est... C'est pas mal ça. Mat. Parce que j'allais pas que ça soit... Un peu trop brillant. Euh... La cravate. En plastique souple. Et collée sur le... Sur le torse. En dessous voilà. Le reste de la chemise. Avec les boutons qui sont... Ouais. Qui sont légèrement sculptés. Les boutons qui sont sculptés. La ceinture. La ceinture est bien faite. La ceinture est bien faite. Bien sculptée. La boucle peinture. La boucle peinture. La boucle de ceinture est bien peinte. Ça bave pas. Le dos. Ça va. C'est pas mal. Avec quelques plis voilà. Qui sont faits... Qui sont faits sur la... La veste. La... La... La couture aussi. Qui est bien... Bien faite. Pareil là aussi. Ça brille. Ça brille pas trop. Les bras aussi. Des pieds du costume et tout. Les boutons de manchette. Il a... Sur sa veste. Sur sa veste pardon. Sur sa chemise. Pareil. Des boutons de manchette qui sont... Très bien peints. Ça bave pas. Dans ma gauche. Donc. Avec une alliance. Et encore. Tous ses doigts. Ceux qui ont vécu un ou trois. Savent de quoi je parle. Ok. Ça va. C'est bien fait. Franchement c'est bien fait. Ça m'aurait fait chipper 80 balles pour ça. Mais... Mais 40€ ça me suffit là. C'est très bien là. Comme ça. Je trouve ça... Je trouve que c'est bien réalisé. Au niveau des jambes. On reste toujours sur... La même qualité de travail. Je pense pas dans l'avenir. Euh... Les... Le portant de costume est bien réalisé. Je trouve qu'ils ont... Ils sont quand même bien démerdés. Pour pas que la vérification soit trop voyante. En même temps au bout d'un moment on a pas le choix. C'est une action figure. Euh... Les vérifications forcément. Surtout sur les personnages en costume. Comme ça. Avec des lignes très droites. Dès qu'il y a une vérification. Ça se voit forcément comme le nez au milieu du visage. Les plis du portalon. C'est pas symétrique. Moi j'aime bien quand c'est pas symétrique. Au moins ils sont... Ils se sont appliqués à faire le travail. Et enfin. La petite paire de macassins. Avec une peinture. Ce qui est cette fois-ci euh... Noir brillante. Ce qui est assez euh... Accurate euh... À ce qu'on voit dans le film. Les lacets sont bien sculptés. Derrière. Qu'est-ce que ça donne ? Bon pas plus de détails hein. C'est une paire de dégolasses standard quoi. C'est bien... C'est bien réalisé. Pas de sevelle. Bon ça va. Déjà niveau euh... Sculpture et peinture. Je trouve ça très bien. C'est vraiment... C'est difficile de rater un gars en costume quoi. Mais euh... La peinture est bien... Bien exécutée. Il n'y a pas de bavure. Euh... Bon. Toujours euh... Ce petit euh... Détail sur le... La ressemblance euh... Avec une urise. Qui est assez difficile à avoir. Certains moments. On va passer aux articulations. Et on commence par la tête. Donc là. Comme d'abord. Chez Vinicom. S'articule un bullpeg. Une rotation. Elle peut... Bon. Ouais. On commence déjà à démonter. Légèrement à l'incliner. Et... Le reste. Alors. Je vais dire ça. Le. Ah le. Ah si. Le cou est articulé. Il était collé. Le cou était collé. Donc il y avait du mal à bouger. Mais ça y est. Hop. Donc. Le cou est articulé. Ce qui permet d'aglier la tête bien vers l'avant. On regarde vers l'au. Pas de soucis pour ça. On peut. Voilà. Tancher sur les côtés. Comme toujours. Chez Vinicom. Pour les bras. Donc. Je pense qu'on a. Le standard chez Vinicom. Voilà. Ça lève. Ça lève. Ça lève bien. Rotation. Voilà. Alors. Il y a. Un butterfly. Mais bon. Comme sur la map avec The Hush. On est un peu limité par la. La veste de costume. Mais il est déjà. Il est déjà pas mal. Il y a un petit butterfly. Est-ce qu'il va pouvoir. Ressayer à épauler. Ses armes. Ou pas. Justement. On verra bien ça. Quand je regarde les photos. Parce que bon. Faut qu'il puisse vraiment. Bien épauler. Un fusil. Faudrait vraiment. Que les butterfly. Puissent vraiment. Bien aller vers l'avant. Ah. Quoi que. Quand on force. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air plutôt pas mal. Quand on force. Les coudes. Le système. Habituel. Voilà. Enfin. Habituel. Voilà. Pour se garder derrière la tête. Double vent d'affiliation. Il se plie. Presque complètement. Le coude. C'est pas comme ça. La MFX de Hush. Dans mes souvenirs. Oui. J'ai regardé. J'avais la tête. Elle est bloqué. 90. La MFX de Hush. Pas de rotation donc. Mais la rotation se fera au niveau de la main. Comme toujours chez Minicog. Alors un petit détail. J'y pense maintenant. Ce qui est assez relou en fait. Avec les MFX. C'est pour. Pour pouvoir. Plier la main dans l'angle. Que l'on veut. Je vois. Ici. On est dans cet angle là. Alors si je veux la plier dans ce sens là. Ce qui est assez relou. C'est faut retirer la main. Tourner le ball peg. Dans. L'axe qu'on veut. Ah. Et doucement ça résiste. Donc. On tourne le ball peg. Dans le sens où on veut. Pouvoir accliner la main. C'est assez. C'est assez chiant ça. C'est assez galère. Bon. Un petit détail. C'est un truc à apprendre. Pour manipuler une MFX. Devoir démonter la main. Pour tourner le ball peg. Et pouvoir. Plier la main dans le sens où on veut. Passage. Je le vois là. La couleur de vertification. Et pas la même que la main. Ça fait un peu. Un peu moche. Ça va que quand on met la main dessus. On voit plus trop le ball peg. Au niveau du torse. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Forcément. Ouais. Il peut bien se pencher vers l'avant. Vers l'arrière. Ah. Bon. Pas trop. Vers l'arrière. Vers l'arrière. Ça donne ça. Donc. On pourra pas faire de. Ah quoi que. De limbo. Comme dans Matrix. Je suis en train de penser. Ça ferait une très bonne base. Pour faire un custom. De Neo Matrix 4. Puisque au final. On dirait. On dirait. John Wick. Non Matrix. Ça. Ça cligne bien. Sur le côté. Ouais. Là. On est toujours. Dans les habitudes. Chez Minicom. C'est très souple. Au niveau des jambes. Je pense. Ça va être comme d'habitude. Alors. On est un peu limité. De base. Ici. On tire un peu. Voilà. On sort. La jambe de son articulation. Et là. On peut. Chercher beaucoup plus loin. Que la normale. Pareil vers l'arrière. Et moi. Ce que je voulais voir. C'était. L'articulation. Du. Alors. Double. Ah non. Simple point d'articulation. Pour pas. Je pense. Justement. Pour bien masquer. L'articulation. Ils n'avaient pas le choix. De faire avec un simple point. Donc. Un simple point d'articulation. Avec un angle. On dépasse. On dépasse. Au 90 degrés. On dépasse légèrement. Le 40 degrés. C'est pas aussi flexible. Que le serait. Lame effects de Batman. Mais. Lame effects de Batman. N'a pas le même système d'articulation. Au genou. Que celle-ci. Et forcément. Ça fait des articulations. Beaucoup plus. Beaucoup plus voyantes. Quand on fait un double point d'articulation. Mais là. Là. Le simple. En fait. C'est plutôt un choix judicieux. Je pense. Il n'y aurait peut-être pas eu d'autre moyen. De le faire. Sans que ce soit dégueuasse. Au final. Avec un double point. Au niveau des pieds. Voilà. Inclinaison sur les côtés. On peut emmener un vers l'arrière. Légèrement vers l'avant. On est vite limité par le. Par les pattes du pantalon. Pas trop vers l'avant. Arrière ça va. Y'a pas de soucis. Mais vers l'avant. On est tout de suite limité par. La patte du pantalon. Et la pointe de la chaussure. Qui est articulée. Voilà. Alors là. Concrètement. Non. C'est dégueuasse. Là. Il s'est pété les orteils. Ça aurait dû limiter le. Le mouvement. Vers le bas. Je trouve. Pas de grande surprise. Le standard. Chez Maffex. On va regarder. Les accessoires. Et on va commencer. Le tour des accessoires. Par. La deuxième tête. La tête alternative. Battle Damage. Comme ça. Que je préfère. Personnellement. Je préfère la tête. La tête. J'ai morflé. Déjà. Parce que. Je trouve. Qu'il y a une. Il ressemble plus à. Un. Qui nourise. Avec cette tête. Cette tête là. Même si au final. À part. Le schéma de peinture. C'est. Et les cheveux. C'est quasiment. La même chose. Quasiment la même chose. Je trouve. Il a une plus grosse ressemblance. Peut-être. Parce qu'il a les cheveux. Les cheveux qui pendent. Devant les yeux. Je sais pas. Mais je préfère. Je préfère celle là. Même chose. C'est bien peint. Pas de défaut. Les cheveux. Sont bien sculptés. Je regarde un truc vite fait. Est-ce qu'il a. La même sculpture de cheveux. Non. Il a pas la même sculpture de cheveux. D'une tête à l'autre. Ce qui est pas vrai. Au moins. Ils sont pas foulés. Enfin. Ils sont pas foulés. Justement. Ils sont. Ils sont bien. Bien travailler leurs trucs. Bon. Toujours le même souci. Le lapin. Le plastique. Il sent bien. Bien luisant. Du moins à pleine lumière. Comme ça là. On va dire qu'il est transpiré quoi. Deuxième. Accessoire. Que j'ai envie de vous montrer. C'est. Le chien. C'est sympa de l'avoir. De l'avoir mis avec. Franchement. Un petit accessoire supplémentaire. Bien sympa. Sauf qu'il est. Il est pas dégueu. Bien sculpté. Qui a pas de partie génitale. Voilà. Il a une petite bosse quoi. Il a pas de. Pas plus de détails. Pas de trou du cul. Il a quand même. Une petite articulation. La tête. Oh bah. Pas de soucis. Est-ce qu'on peut lui arracher la tête ? Oui. Est-ce qu'on peut faire des trucs à la con avec la tête ? Ah. Je suis tellement déçu. Il aurait tellement voulu réussir à faire ça. La tête tient pas. Bon. En tout cas. C'est les mêmes. Les mêmes ballpeg. Donc. Il suffit juste de trouver une tête qui a pas de. Pas de cheveux derrière. Et il y a moyen de faire. Des conneries avec ce chien. Bon. Petite déception. Niveau peinture. Il est. Il est propre. Il a sa touche de poêle grise sur le devant du torse qui est faite. Le collier. Bon. Le collier du chien. En noir. Noir brillant. Bien sculpté. Enfin bien sculpté. Si vous voulez. C'est quand même bien réalisé avec la boucle. Les yeux. Bah. Il a un regard de chien battu. Petite bigule quoi. Je sais ce que j'ai. J'ai un bigule à la maison. Le regard du chien battu. Pas de stravisme. Une truffe bien noire. Ok. On a ensuite. Là j'attaque les armes à feu. Le Benelli. Le fusil à pompe. Avec. Un peu de peinture quand même. C'est de voir. Une petite pointe de doré. Juste à côté de la gâchette. Bon. Ils n'ont pas pu faire. Les canons séparés. Comme sur le bras fusil. Ça aurait fait quelque chose de très fragile. Donc on a une belle. Un gros moulage là. Bien visible. Quelle la peinture. Il y a. Noir. 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 Noir rien. Pas d'effet gun métal. Le ray picadini. Sur le dessus. Sur le coté. On a la cartouche. Qui est. La cartouche de secours. On va dire. Celle qui est accrochée. Et qu'on peut glisser rapidement. Dans la chambre. Pas de partie immovive. Bien sûr. Mais on est sur du 1 12ème. On est pas sur un 6ème. Mais il est bien. Bien peint. La différence de ton entre la crosse qui est noir mat et le reste du fusil qui est noir brillant et la pompe qui est noir mat aussi. Pas de bandoulière donc on ne peut pas lui accrocher dans le dos. Voilà pour le fusil à pompe. Ensuite la carabine type AR-15 qui là elle a une bandoulière. Même comme ça c'est bien réalisé. C'est belle, j'aime bien les armes. Je le dis j'aime bien les armes, je trouve que c'est bien fait ces armes, c'est des belles armes. Le rail Picatinny, le chargeur rapide, rien qui se démonte. Ça aurait été sympa de pouvoir démonter le chargeur. Pour la photographie ça aurait été sympa, ça aurait pu faire des petites mises en scène. J'essaie de voir mais oui, il y a les cartouches en haut du chargeur qui sont vives, qui sont peintes. Rien de plus, la lentille de l'optique qui est peinte en noir mat. Devant rien, rien de plus. Le canon n'est pas creux donc on ne peut pas mettre d'effet, de pièce d'effet. Ça aurait été sympa, une pièce d'effet de tir. C'est déjà quand même pas mal réussi. Je ne sais pas pourquoi je vais l'exposer dans la vitrine, on verra bien après. Un premier Glock avec le frein de bouche, donc à jour et sur le dessus. Un chargeur type grande capacité, donc il dépasse légèrement de la crosse. Là aussi c'est bien réalisé bien par là. Le deuxième Glock. Je crois que c'est un Glock 27 il me semble. C'est des modèles de Glock très petits qui prennent que 7 coups. Là c'est encore plus petit, par rapport à la taille de mes doigts. C'est bien réalisé encore une fois. Même chez votre peinture que la version plus grande. Et on va attaquer les mains. Donc pas beaucoup de mains de frein avec cette figurine là. Ça fait 8 mains. Je ne suis pas sûr que ça fasse toujours des paires mais voilà. On va déjà commencer par la main avec le crayon, l'arme fatale de John Wick. Crayon qui est bien réalisé, le corps en jaune avec une petite pointe noire. Il est bien foutu avec la gomme, c'est très réaliste. On continue le tour des mains avec la paire de points. Toujours avec l'alliance de sculpté et peint. Bon là ça déborde un peu par contre ce coup-ci. Un peu moins réussi que sur l'autre main qui est le dos ouvert et tendu. Ensuite, une main droite pour tenir les armes à feu. Une main pour tenir les armes à feu. Ma main gauche par exemple, pour tenir la pompe du fusil. Ça a compris le principe, on verra sur les photos. Une autre main gauche qui elle est faite pour tenir non pas ce que John Wick a à l'entrejambe, ce qu'on pourrait croire, mais pour tenir la poignée tactique de la R15, comme ceci. Hop, voilà ça tient très bien. Donc voilà, une main gauche est adaptée à chaque arme. Et voilà pour tous les Assexuals. Et voilà pour cette review avec un petit posigne à vite fait pour finaliser. Je suis très satisfait. Évidemment, comme j'avais dit en introduction, ça faisait un bout de temps que je voulais acheter. Et que ça me faisait chier de payer aussi cher pour une figurine qui est vraiment très basique en final. C'est un gars en costume avec la tête de vélo quoi. Mais franchement, pas déçu de l'avoir trouvé aussi peu cher sur Vinted. Vraiment c'était une bonne affaire, une bonne occasion, une bonne affaire. Globalement, c'est une très bonne figurine. Je trouve pas trop de points négatifs à lui attribuer. La plupart, par exemple, les articulations du genou, je comprends que c'est pour ne pas casser les lignes de la figurine quoi. Que voilà, quand il a les jambes tendues, qu'on ne voit pas trop qu'il a des articulations au genou quoi. Peut-être si quand même la ressemblance de Kinyurive qui est à travailler un peu plus quoi. Et niveau accessoires, il n'y a pas trop de mains, ce qui n'est pas plus mal. J'aime pas trop les figurines où il y a énormément d'accessoires, parce que finalement, tu sais pas quoi mettre à ta figurine quoi. C'est bien pour varier, mais après, t'es là, t'es à te dire, putain, qu'est-ce que je vais y mettre dans les mains ? Même là, je me pose la question de comment je vais le mettre en vitrine quoi. Si, un petit mot négatif, on va pas mettre la tête de Kinyurive sur le chien. Je me marre comme un con, mais je sais déjà ce que je vais faire avec ce kleps. Donc, bouillard positif, si vraiment vous voulez une figurine de John Wick, je vous la recommande celle-là. Elle est vraiment pas mal. Il y a Meskou qui en fait une également, mais bon, faut aimer les figurines avec des soft goods, avec des vêtements tissus. Moi, je suis pas fan. Ici, il y a Diamant Select qui finit 7 pouces. Pouces, je sais pas, c'est encore trouvable à un prix risible. Voilà, c'est pour cette review. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le blablabituel que probablement personne ne fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Et d'ici là, portez-vous bien.